Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour de nouveau témoignage. Ce que nous allons entendre ici risque de vraiment beaucoup vous étonner. Une femme va nous raconter des choses qui se passent dans sa vie. En fait, elle va nous parler des démons qui sont dans sa vie et ce qu'ils lui font. Waouh ! Ce sont des trucs d'un mauvais esprit. Écoutons ça. Bien, tout commence lorsque je suis née. Vous savez, lorsque vous êtes dans une famille où il y a eu à voir des mauvaises choses, lorsque vous vous mettez au monde un enfant, coup sûr, si la famille était dans des trucs louches, si la famille était dans des trucs louches, avait signé en fait en quelque sorte des pactes avec des esprits, soit ça influence le nouveau-né et la génération à venir. En fait, ça va de génération en génération. Moi, de base, lorsque je suis née, je n'étais pas destinée à rester longtemps, à vivre longtemps. Je n'étais pas destinée à vivre longtemps parce que les esprits qui sont dans ma famille sont extrêmement puissants. Donc, je n'étais pas destinée à vivre longtemps. Vu aussi la destinée que Dieu m'a donnée, la destinée que Dieu m'a donnée est vraiment grande. Du coup, je n'étais pas destinée à vivre lorsque je suis née. Et à ma naissance, lorsque je prends un mois, un mois, deux mois, trois mois, ainsi de suite, jusqu'à un an, tout allait bien. Tout allait vraiment bien DMG, tout allait vraiment bien. Mais lorsque je vais entrer totalement dans la période de mes deux ans, c'est là où tout va commencer. C'est là où tout va changer vraiment dans ma vie, tout va vraiment changer. C'est comme ça que je suis totalement frappé par l'anémie. Je suis frappé par l'anémie. Or, je ne suis pas née avec l'anémie. Je suis frappé d'anémie à mes deux ans. Mes parents cherchaient comment me faire soigner, comment guérir l'anémie. Mais ils ne trouvaient pas de solution. On partait du centre hospitalier à centre hospitalier. En fait, d'hôpital à hôpital. Tous les jours, c'était comme ça. Chaque mois, on devait me transfuser. Chaque mois, on devait me transfuser. Chaque mois, on devait me transfuser. Et on ne savait plus quoi faire. Tellement on était déjà habitués à nous voir, à nous découvrir là-bas à l'hôpital. On était déjà tellement habitués à nous découvrir. C'est comme ça que j'ai passé mes deux ans jusqu'à mes cinq ans. J'étais toujours constamment en manque de sang. Constamment en manque de sang. Alors que quand je suis née, je n'avais jamais eu ce genre de problème. On s'interrogeait, on s'interrogeait, on s'interrogeait, on s'interrogeait. C'est comme ça que vous connaissez les familles. Lorsque vous allez parler, les familles africaines surtout, lorsque vous allez parler d'une situation à un frère éloigné ou à une connaissance, à 50% ou à 90% quelqu'un connaît une personne, un féticheur quelque part, qui peut résoudre le problème. C'est comme ça qu'on va suggérer à mes parents une maman gonga. Je ne sais pas. Une maman gonga. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. En fait, c'est une maman, une prêtresse, si je peux le dire ainsi. DMG, il ne fallait surtout pas faire cela. Il ne fallait surtout pas faire cela. Si on s'était consacré uniquement à, je ne sais pas, en fait, à faire autre chose, mais pas aller me mettre dans les consultations comme ça et me faire des consultations chez les marabouts. Il ne fallait pas. C'est comme ça qu'on m'amène chez la maman en question, en brousse, au fin fond de la brousse. Là, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans. On m'amène au fin fond de la brousse. On m'amène, on m'amène, on m'amène. C'est comme ça qu'on a révolu les consultations chez la maman, une vieille maman. C'est comme ça qu'elle me prend. Elle me consulte, elle me consulte. Elle va donner une condition à mes parents pour que je puisse retrouver la guérison. Elle va dire, bon, voilà, on va soigner l'enfant. On va soigner l'enfant. Mais pour que la guérison soit opérée, voilà ce que vous allez faire. Vous allez partir acheter de la nourriture, c'est-à-dire la volaille. C'était le poulet, je crois, parce qu'il fallait que ça puisse avoir les os. C'était de la volaille et elle va dire que lorsque vous allez manger, vous allez préparer la volaille et que vous allez commencer à manger, que personne ne puisse casser l'os, que personne ne casse. Parce que si vous cassez l'os, là, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne pourra pas marcher. Chose que mes parents ont fait. Ils sont allés acheter et ils se sont exécutés. Ils se sont exécutés et tout. Ils ont emmené les os. C'est là où le pacte a commencé. C'est là où le pacte a commencé. Parce que les incantations, les prières que la maman a eues à faire jusqu'à aujourd'hui, DMG, ça bouleverse toujours ma vie. Toujours ma vie. Dans le mystique, dans le spirituel, ça bouleverse toujours ma vie. Mon sang est sucé à n'importe comment. À n'importe comment. Et récemment, on était à l'hôpital. Sans sortir, bien sûr, du contexte historique. Je veux revenir. Récemment, on était à l'hôpital. Et on m'a déclaré anémie sévère. Anémie sévère. Et absolument, à tout prix, il fallait me faire une pension lombaire. Pour ceux qui connaissent. Et vous savez que la pension lombaire est très dangereuse. Elle est vraiment très dangereuse pour trouver. On a fait beaucoup d'examens. DMG. Je n'ai jamais reçu des examens comme ça. Examen sur examen, piqûre sur piqûre. On me prenait des tubes, des tubes de sang pour faire des examens DMG. Mais on ne trouve rien. On ne trouve rien de chez rien. On ne trouve vraiment rien. On ne trouve rien. Donc, ici, il faut revenir dans ce que je disais. Donc, lorsqu'on a fini de me soigner, c'est là où les choses vont vraiment démarrer difficilement dans ma vie. C'est-à-dire, le monde des ténèbres a commencé vraiment à travailler avec moi. Pour me dérouter vraiment, pour me détourner vraiment de la voie que le Seigneur avait... Moi, je me dis que c'est comme ça. Me détourner de la voie que Dieu avait déjà tracée pour moi. Parce que les choses que je veux me mettre à faire, les choses que je veux me mettre à entendre, je ne les avais jamais faites et jamais entendues de ma vie. Jamais. Jamais. Jamais entendues de ma vie. Jamais entendues de ma vie. Le malheur ne vient jamais seul. C'est comme ça que j'ai grandi avec ça jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011. Dans 2013. C'était 2013 parce que j'étais en cinquième année. J'étais en cinquième année. En 2013. 2013-2014, je passais le 7. C'est comme ça que dans ma classe, les parents ont vraiment fait attention à toujours vérifier vos enfants lorsqu'ils rentrent de l'école. Lorsqu'ils rentrent de l'école, surtout ceux-là qui sont déjà dans les classes d'examen, là, le diable travaille beaucoup pour détourner. Voilà pourquoi vous voyez, il y a d'autres enfants qui terminent dans la prostitution alors qu'ils étaient rapprochés de leur examen. D'autres termes, dans ceci, ceux-là, ils louchent. Dans les affaires louches. Dans les affaires louches. Faites vraiment attention. Surveillez vos enfants. Surveillez vraiment vos enfants. Les mauvaises compagnies qui auront vraiment les bonnes mœurs. Ça, c'est vraiment, ça, c'est vrai. Et je ne raconte pas l'histoire d'une personne. C'est mon vécu. C'est mon histoire. Comment j'ai vécu. On va dire que jusqu'à aujourd'hui, spirituellement, mon sang est sucé. Tout, à chaque mois, il faut que je prenne des médicaments de sang. À chaque mois, j'ai fait des prières. Ça ne réussit pas. On fait des examens. Je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Donc, en 2014, c'est comme ça que, dans ma classe, la classe à laquelle j'étais, il y avait un groupe d'élèves. Nous étions un groupe de garçons. Et on nous appelait, bon, nous, on nous surnommait les matures, en fait. Maintenant, je subissais des brimades, c'est vrai. Et dans le groupe, on était un groupe. On était un cercle, un cercle. C'est comme ça que, dans le groupe, on faisait souvent des challenges. Aujourd'hui, on se montre, excusez-moi du terme vraiment, aujourd'hui, on se montre l'anus. Demain, on se montre les sexes. C'était comme ça. En fait, le concours du sexe le plus long, le plus gros, en fait, c'est comme ça qu'on faisait les choses. Et dans le groupe, dans le cercle auquel j'étais, il y avait des aînés, des adultes, des seniors, si on peut le dire ainsi. Eux, en fait, ils nous racontaient leur expérience dans le domaine de la sexualité. Moi, j'étais, en fait, j'étais vulgaire, vulnérable, si je peux dire ça comme ça. Donc, je n'ai prêté vraiment pas attention. Mais, lorsqu'un jour, l'enseignant n'était pas là, c'est comme ça qu'on a fait notre réunion. Il n'y avait que les garçons. On a fait notre réunion. On a montré, comme d'habitude, on a montré nos sexes. On a montré nos sexes. Il m'a dit, oh non, essayez, c'est bien, et tout, faites ça, voilà, comme ça, vous êtes à la douche, pensez à ceci, pensez à cela, vous êtes à la douche, et tout, et tout. DMG. Lorsqu'il a fini de parler de ça, moi, ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a vraiment rien fait. Ça ne m'a vraiment rien fait. 2014, 2015, ça ne me faisait, ça ne me disait rien. Jusqu'à ce que j'arrive en sixième. Dans ma famille, personne n'a atteint ce stade de la sixième. DMG, je suis vraiment dans une famille, vraiment, l'homme fort, le démon qui est là, est vraiment puissant. Il faut vraiment que la prière du Seigneur puisse davantage me protéger, parce que le Seigneur m'a préservée. Depuis que j'ai été emmenée chez le ganga jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me prouve quand même son amour, il me protège de la mort et des mauvaises choses. DMG, c'est en 2016. Lorsque 2016, je ne vais jamais oublier cette date. Le 11 septembre, le 12 septembre, je crois. Le 12 huit, c'est le 12 septembre 2016. Le 12 septembre 2016, c'est là où je m'avais me laver. Et en partant me laver, j'entends une voix qui me dit, tu te rappelles le cercle ton ? Bon, tu es là, essaye d'abord un peu, essaye, vas-y. C'est comme ça que je commence, je commence, je commence, je commence, je commence. J'éjacule ma première fois de le faire. Et DMG, de jour en jour, je prenais goût. Je commençais toujours à prendre goût. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je prenais goût. Jusqu'à ce que l'esprit-là s'est installé en moi. Je ne pouvais plus vraiment me délivrer de ça. Quand j'essaie de me délivrer, je fais un mois, deux mois, un jour, un temps pour moi, deux jours, trois jours. Après, je retombe une semaine, je retombe trois, je retombe. Le diable amène les stratégies devant moi tous les jours DMG pour me faire périr. Si tu pouvais savoir combien de fois j'échappais à la mort. Quand on dit que non, là, s'il faut revenir dans le temps. Non, j'étais à un point où avant qu'on m'amène chez le Ganga, j'étais à un niveau où je suis dans le coma pendant une semaine DMG. Dans le coma comme ça, je suis là pendant une semaine. On dit non, on va débrancher l'appareil, on va débrancher les appareils. Je ne respire pas, je suis là, couché, dans le coma. Mais la grâce de Dieu, tout ce qui était là raconte que lorsque je me suis réveillé, je me réveille avec un chant, avec une chanson, tant pour moi, chrétienne. Et DMG, lorsque je me réveille avec cette chanson-là, tous ceux qui étaient là, même mes parents, quand ils me font ce français, ils me racontent souvent ça, ils me disent que tous les enfants qui étaient dans la salle-là, tous les enfants-là, tous ont été guéris le même jour, DMG. Le même jour, le même jour, tous ont été guéris. Tous ont été guéris. Et bizarrement, depuis le jour où j'ai été consacré, j'ai reçu ce baptême satanique, cette guérison satanique, moi je me dis qu'il y a eu des échanges qui ont été faits, il y a eu des pactes qui ont été signés pour que je puisse retrouver et recouvrir la guérison. Il y a eu des pactes qui ont été signées. Ils sucent mon sang, ils font des choses avec mon sang. C'est moi qui péris, c'est moi qui suis en train de subir. Si tu peux me voir là maintenant, je suis bien maigre et je vis avec ça tous les jours de ma vie. Quand le milieu du mois arrive, allez, bim, il faut m'amener à l'hôpital, me faire la transfusion. Soit je prends le renferron, pour ceux qui connaissent. Soit je prends le renferron. Soit je prends le renferron. C'est comme ça que je reviens dans l'histoire de la masturbation. Jusqu'à aujourd'hui, DMG, je suis prisonnier. Je suis prisonnier de ça. Je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive vraiment pas à sortir. Je suis vraiment prisonnier de ça. En 2017, l'année où je vais vraiment accepter Dieu, parce que non, là, Seigneur, je n'ai que toi pour me délivrer de ça. Je n'ai que toi. Je ne gagnais plus à l'école DMG. Mes notes à l'école étaient catastrophiques. En fait, j'étais déjà réduit à néant. J'étais réduit. J'étais tellement, j'avais tellement noirci. DMG, j'étais tellement devenu noir, carbonisé. Noir, noir. En fait, on se moquait de moi déjà partout. Oui, noir, noir, noir. Or, sans savoir DMG que non, je me dirigeais déjà de plus en plus dans la tombe. Dans la tombe. Dans la tombe. J'étais déjà dans la tombe. Car le ciné bien noir, bien noir et maigre, mon sang ne faisait que c'est vidé. Chaque milieu du mois, il faut s'attendre à acheter des renferons. Chaque milieu du mois, il faut s'attendre à acheter des renferons. Alors, en 2017, lorsque je vais me convertir, je vais accepter le Seigneur en 2017 pendant la Pâques. Je vais accepter le Seigneur. C'est comme ça que l'année où j'accepte le Seigneur, je vais en fait faire un rêve. Je vais faire un rêve là-haut. Une grande lumière, une grande lumière m'environnait. En fait, une grande lumière apparaissait sur moi et en fait, je sortais d'un cercueil en fait. Je me vois allongée dans un cercueil bien noir, bien noir. Et ma mère également a eu à faire le même rêve de moi. Je suis là, allongée bien noire. Je me regarde dans le cercueil, je suis bien noire. Et lorsque j'accepte le Seigneur, j'ai fait ce rêve là-haut. Je reviens à la vie en fait. Je reviens à la vie. Une force, en fait, c'est un combat. Il faut qu'on me ressorte de ce cercueil pour revenir. Pour revenir à la vie. C'est comme ça que je vais commencer à méditer, à prier, à faire des prières. Mes premières fois de prier, sincèrement que Seigneur, là, je vais sortir de la main. Bizarrement, pendant que tout cela arrivait, je ne réussissais jamais à sortir de la masturbation. Je ne comprenais jamais que comment est-ce possible que je fais un rêve là où je reviens à la vie. Je suis délivré et tout. Et tout ça, mais je ne sors jamais de la masturbation. Comment est-ce possible ? J'ai duré avec ça, j'ai duré avec ça, j'ai duré avec ça, j'ai duré avec ça, j'ai duré avec ça. Et les images là où mon arrière-grande-mère qui est décédée, récemment là, elle est décédée. Et les images là où elle me donnait toujours le vin. Toujours, quand j'avais 5 ans. Pourtant, moi-même, je n'étais pas conscient quand on me donnait du vin. Mais j'avais toujours cette image, ces images-là en tête. Attends, c'est quel vin en effet que me donnait le vin, en effet que me donnait le vin dans le rêve, en effet que me donnait le vin, en effet que me donnait le vin, en effet que me donnait le vin. Et quand je regarde le visage, c'est mon arrière-grande-mère. Attends, mais... Mamie, tu fais quoi là, toujours en train de me donner le vin ? Elle ne me répondait jamais. Elle ne me répondait jamais. Parce que j'ai fait un rêve là où je suis dans une chambre noire. Noire avec des bougies et il y a un grand cercle. Et c'est comme ça qu'un gros serpent apparaît. Il me dévore. Le serpent me mange. DMG. Le serpent me mange. Il me mange. Il me mange. Je suis allée raconter la même chose. Je suis allée raconter le rêve à mon pasteur. Il m'a demandé de prier. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié. Mais le jour où on avait veillé de prière à l'église, c'est comme ça que je descends, vu que c'était une colline pour entrer à l'église. Je descends la colline. En descendant la colline, je vois comment quelque chose sort de moi. Une partie sort de moi et va dans l'herbe. Il y avait l'herbe par côté. Et va dans l'herbe. Je n'ai pas compris. Attends, qu'est-ce qui vient de sortir de moi ? Je n'ai pas compris. J'ai expliqué la même chose à mon pasteur en arrivant. Il ne m'a pas vraiment donné une suite à cela. Une suite à cela. J'entendais des voix. En fait, je ne passe pas vraiment des temps simples d'EMG. Des temps simples d'épuis que ce rituel satanique sur moi a été fait pour que je puisse retrouver la guérison. Des échanges ont été faits pour que je puisse retrouver la guérison. Des échanges ont été faits. Jusqu'à aujourd'hui, je suis prisonnier de ça. Je suis prisonnier. Vraiment, DMG, la morale de ça, c'est de conscientiser vraiment les parents que quel que soit le dégré de maladie des enfants, de votre enfant, n'emmenez pas votre enfant faire des rituels. N'acceptez pas qu'on puisse faire des rituels sur votre enfant. Faire des rituels, faire des rituels, faire des rituels. Et même si l'enfant guérit à cause de ces rituels, soyez-en sûr, il y a des conséquences. Moi, je ne savais pas qu'en faisant ces rituels, qu'on m'avait fait en étant inconscient, ça allait me poursuivre. Ça allait me poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et bizarrement, à chaque fois, j'ai des forces bizarres dans mon corps. Des envies de meurtrière DMG. Voilà pourquoi je n'arrive plus vraiment à me battre ou à faire des trucs violents. Parce que chaque fois que je me bats, j'ai une colère noire et une envie meurtrière de tuer, en fait. Tuer, en fait, DMG. Tuer. Et depuis un temps, j'ai vraiment des hallucinations étranges. En fait, je me vois dans des sectes et tout ça, les incantations bizarres DMG. Vraiment, famille. Ne faites pas ces erreurs. Si vous avez déjà fait cela, moi, je n'ai pas eu la grâce d'aller renverser le sort. Parce que la dame qui m'avait consultée ce jour-là, depuis mes cinq ans, la maman est décédée, en fait. La maman est décédée. Et depuis là, je n'ai cessé d'avoir des pensées, de repartir au lieu où on avait fait ce rituel-là et d'éterrer les eaux qu'ils avaient enterrées. Depuis là, j'ai cette pensée-là dans la tête. J'ai cette pensée dans la tête. Et la dernière fois que je m'étais battue DMG, j'avais eu un petit conflit avec mon frère, mon petit frère là, mon petit frère, celui qui me suit. Et DMG, je ne sais pas ce qui m'a appris. C'est comme si j'étais directement, en fait, possédée, en fait. J'étais possédée. DMG n'est passée qu'un seul point comme ça que je faisais du mal à mon petit frère. Je tuyais mon petit frère parce que ce jour-là, j'avais complètement pris la décision de l'étrangler. En fait, j'avais pris. J'étais déjà... En fait, j'étais possédée. Je ne sais pas. DMG. Et le jour... Pendant que j'étais en train de presser vraiment son coup avec la force, c'est là où j'entends une voix que ne fais pas ça, c'est ton frère. Donc, quand j'entends cette voix, c'est comme ça que je me... En fait, j'étais dans la surprise et c'est comme ça que j'ai accepté de fracturer mon pouce, en fait. Parce que c'est mon pouce qui faisait l'oppression sur son coup. Donc, j'ai... En fait, mon pouce s'est fracturé. Mon pouce s'est fracturé. La voix m'a dit, ne fais pas ça, c'est ton frère. DMG. Il y a des conséquences vraiment qui sont vraiment catastrophiques. Lorsque nous partons consulter des personnes que nous croyons pouvoir guérir nos proches par des rituels, par des sataniques, par des satanistes, la personne va parler, va parler au génie, au génie, au génie. Tu ne sais pas ce que la personne est en train de dire au génie. Peut-être c'est un échange. Peut-être c'est un échange que la personne est en train de dire au génie. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu veux juste que ton enfant soit guéri. Mais famille, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il y a l'expression qu'on dit, on va encore faire comment. C'est vrai. Mais soyez vraiment des personnes qui prennent vraiment conscience. Si cette note vocale va prendre conscience, aussi une personne va se retrouver davantage à travers cette histoire, ce témoignage des mots vécus. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours prisonnier de ça. À cause de qui ? De mes parents. À cause de mes parents. J'ai été livré au rituel pour que ma guérison soit... Pour que je sois guéri. J'ai été ritualisé pour que je sois guéri. On a eu à faire des incantations pour que je sois guéri. Et voilà, aujourd'hui, je suis impacté. Je suis poursuivi. Je ne suis pas tranquille. Ma santé n'est pas bonne. C'est un peu sa DMG. Merci. Wow. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Son histoire vraiment fait pitié que le Seigneur de Christ a pitié d'elle et que Dieu la délivre. Bien. Je l'écoute encore. Un autre témoignage, une histoire en tout commun. C'est parti. J'aimerais vous faire part de mon histoire que j'ai vécue. Une histoire qui m'a fait un peu peur et que j'ai échappé grâce à mon instinct de suivi et à ma croyance. Il y a de cela dix ans, j'étais dans un lycée de la ville de Douala. Et dans ce lycée, je venais d'entrer. Donc, mes parents sont quittés d'une ville à une autre ville là où nous avons construit notre maison. Et j'étais nouvelle en classe de terminale. J'ai rencontré des filles dans ce lycée parce que je venais d'un quartier UP. un nouveau quartier où on construisait. Les filles que j'ai rencontrées là-bas se sont vite fait mes amies. Et c'était des filles qui étaient au lycée où on avait peur d'elles. Donc, les filles, comme je quittais d'un endroit un peu épais, elles m'ont mis dans leur cercle. On faisait un peu de désordre. On sortait avec les enseignants, surtout les élèves à côté. On allait s'asseoir dans les supérettes, non loin du lycée. Et beaucoup de nos camarades nous craignaient un peu parce qu'on avait un niveau de vie un peu très élevé. On faisait des petits réunions en classe de 25 000 accoutisations. On allait en boîte. On était un cercle de 5 filles ou 6 filles. Et on avait une meneuse de groupe. C'est la meneuse de groupe qui me disait tout le temps ce qu'il fallait faire avec les enseignants. Telle ancienne avec qui il fallait sortir. Telle autre avec qui il ne fallait pas qu'il y avait une femme que si je sortais avec lui, sa femme allait me rattraper et me taper. Elle me brieffait du mieux qu'elle pouvait. Un jour, le censeur du lycée, parce qu'on était constamment ensemble, a envoyé comme appel. Il m'appelait constamment. Un jour, il m'a envoyé comme appel dans son bureau. Il m'a dit qu'est-ce que je ne comprends pas en classe. Constamment, il allait dans son bureau, on causait. Mais le jour, il m'a demandé qu'il avait une intention. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je lui ai fait savoir que je ne comprends pas beaucoup le français. On avait une oeuvre qu'on lisait La Cour du Sud. À l'époque, ça fait plus de 10 ans. Ça fait, disons même, c'est en 2004. Et j'ai dit La Cour du Sud. Il a dit qu'La Cour du Sud, c'est une oeuvre un peu spatiale, mystérieuse, genre il faut beaucoup apprendre dans les étoiles, dans des trucs un peu superficiels. Il faut aller au-delà pour connaître la Cour du Sud. Il faut aller au-delà. C'est ce qu'il m'expliquait. Et pour connaître ça, il fallait qu'il m'explique beaucoup de choses qu'il fallait d'abord avoir en connaissance. Il m'a dit de venir dans son bureau quand je serai prête. je n'étais pas arrivée dans son bureau mais pourtant il a toujours envoyé un élève de venir à la poste m'appeler. L'élève est venu m'appeler. Un élève de bas classe. Je suis allée encore dans son bureau. Il m'a dit qu'il est le temps qu'il apprenne avec moi à connaître des trucs surnaturels pour comprendre l'œuvre La Croix du Sud que je voulais comprendre. J'ai dit Monsieur, qu'est-ce qu'il faut? Il a dit qu'il fallait qu'il fallait que que je vienne avec ma Bible et puis il allait me dire des trucs spirituels qu'il fallait compléter des trucs spirituels des versets et puis on allait prier un peu. J'ai trouvé ça un peu facile puisque la prière j'aimais beaucoup la prière. Je n'allais pas toujours dans son bureau. Il avait toujours envoyé un élève venir m'appeler parce que je prenais tout ça à léger. J'étais allée dans son bureau la dernière fois que j'allais j'avais ma Bible le Nouveau Testament. Il a dit il va me donner comment faire je lui donne ma Bible. Il dit il prend ma Bible il arrête ma Bible sous la table. Étant assise face de lui je ne voyais pas ce qu'il faisait avec. Il me dit que quand j'aurai cette Bible étant dans la chambre j'ai pris seule. il dépose des bougies sur la table avec des bougies rouges qu'il avait déposé des bougies blanches. Ce n'était pas des bougies un peu conformes comme ce qu'on vend à la boutique ça avait des formes précises et c'était vraiment rouge et blanche. Il dépose avec des trucs dans les paquets comme des poudres. Il dit que je vais brûler ces bougies en mettant la poudre à la nuit et je le fais seule dans la chambre. Quand je me douche je le fais seule en lisant les versets qu'il avait au préalable mis au préalable écrit dans la Bible. Il reprend la Bible il me tend il me donne. Il m'expliquait comment je devais faire étant seule quand je me lave je prends mon bain à la douche je le fais et surtout je sois seule. ça a tiré mon attention d'être seule je lui ai dit que nous sommes les filles à la maison moi je ne peux pas je suis dans ma chambre avec déjà une fille et on s'entend tellement et on utilise les mêmes choses il n'y a pas une minute que je peux faire seule dans la chambre et du coup même la chambre n'est jamais fermée parce que tout le monde entre et sort et c'est comme ça qu'on vit. Il a dit non il faut faire l'effort d'être seule je lui ai dit non monsieur je ne peux pas être seule dans ma chambre ni dans la douche je ne peux pas être seule parce que parfois on se lave on a deux, trois dans la douche nous sommes les filles et on n'a rien à se cacher si je fais déjà un truc comme ça une de mes soeurs peut connaître et ça va m'affecter ou ça va affecter une de mes soeurs il dit non fais comme je t'ai dit en lisant les versets que je t'ai dit il insiste entre temps il y a les secrétaires qui ont le même bureau qui se partagent mais des postes différents qui sont là qui écoutent parce qu'ils ne disent rien bon ça m'étonnait un peu que ça devait j'avais un peu peur et quand je voyais les femmes là à côté qui ne disaient rien qui passaient à prononcer mon nom puisqu'on me connaissait déjà comme une rombier à l'école quelqu'un qui soit avec les enseignants avec un groupe de filles elles ne m'appellent pas mon nom elles me disent que c'est comment tu vois avec le surveillant c'est comment et puis ça ça me faisait un peu perdre l'esprit que cela n'est pas trop trop que ce n'est pas trop trop mauvais et puis j'ai eu un deuxième sens j'ai ouvert la Bible quand j'ouvre la Bible je vois ce n'est pas la Bible que je lui ai donnée vous savez quand vous allumez une bougie vous mettez une feuille là dessus ça brûle quand ça brûle c'est un peu ça commence déjà un peu à devenir marron le genre ça ne s'aime pas trop mais ça devient marron avant de devenir noir toutes les feuilles de cette Bible avaient cette apparence du léger brûlé toutes les feuilles je dis que monsieur ce n'est pas la Bible que je vous ai donnée il dit que oui ça avait la Bible là que tu vas comprendre ce que je te demande de faire je dis que monsieur je ne peux donc pas aller avec la Bible parce que la Bible que je vous ai donnée n'est même pas ma Bible à moi c'est la Bible que j'utilise avec toutes mes soeurs il dit non je t'ai demandé d'apporter ta Bible toi seule de venir tu vas tout faire seule je lui dis que non je ne vais pas rentrer sans ma Bible quand une de mes soeurs va dire qu'elle veut la Bible je vais faire comment non monsieur remettez-moi ma Bible il a insisté 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 il dit non monsieur je veux sortir dans le bureau avec ma Bible il a circulé sur lui il m'avait autant expliqué beaucoup ce que je devais faire me mettre en confiance il ne savait pas que je pourrais lui dire que je veux sortir avec ma Bible c'est comme ça qu'il prend ma Bible il ouvre le tiroir il prend la Bible que je lui ai donné le Nouveau Testament il lime sur moi à peine j'ai esquivé ça allait taper au mur il dit remets-moi la Bible là je lui remets il dit prends ton Bible sort de mon bureau je suis sortie quand je sors je suis sur la cour c'était la récréation je suis sur la cour je vois la meneuse du groupe elle arrive quand elle m'avait vu venir comment on faisait la terminale c'était un peu loin du bureau elle arrive en rien en rien en fait ah ah tu étais dans le bureau tu étais dans le bureau tu es partie là-bas faire quoi tu es partie là-bas faire quoi il t'a dit non tu as suivi tu as suivi ce qu'il a fait il t'a dit non il t'a dit non ah ah elle savait des choses qu'elle ne m'avait pas précisément dit elle savait beaucoup de choses sur ce monsieur elle s'est mis à se mon cœur de moi dit que tu avais lui ou tu n'avais pas lui donc elle parlait des choses moi j'étais encore dans les nuages je ne lui ai pas vraiment répondu ce qu'elle voulait que je lui réponde vraiment et puis je suis restée cette année-là je n'ai pas eu le bac il m'avait dit que tu ne vas même pas avoir le bac cette année tu ne vas rien comprendre et je ne comprenais rien parce que sur ma feuille de compo quand on composait le bac j'ai raté d'écrire mon nom au moins trois fois j'ai changé de feuille pour changer dans la tête j'écris mon nom je n'arrive pas à écrire le nom je ne comprenais même plus rien j'étais bête dans un sens que alors que j'étais une fille intelligente qui avait soit les 17 en maths et puis vraiment l'année qui suivait j'ai changé de lycée je suis allé dans le collège de la place j'avais mes 17 en maths j'avais mes 17 en physique j'étais la fille brave que je suis aujourd'hui et j'ai pris les nouvelles de notre meneuse de groupe elle était à Yaoundé l'année-là elle a eu le bac elle est partie à Yaoundé mais après on m'a dit qu'elle sautait avec rien que les grands types d'ailleurs en terminale elle sautait déjà avec le frère d'un mère ici à Douala et elle était elle importait le voile parce que le mère là était musulman était musulman à l'époque elle mettait donc le voile pour se faire musulman et pourtant c'était une baza elle mettait le voile parce qu'elle sortait avec lui bon je vais te dire le nom du frère du mère donc ils ont les mêmes noms je vais te dire le nom donc tout le temps on m'avait dit une nouvelle m'a dit qu'elle a érolé en Mercedes elle changeait les Mercedes étant à Yaoundé elle était avec les grands types les grands types les ministres bon peut-être elle s'est trempée peut-être pas peut-être c'est sa chance mais j'ai échappé à ce monsieur à notre surveillance générale je vais raconter mon histoire pour sensibiliser les jeunes filles qui sont dans les lycées de ne pas d'être forte quand elles voient quelque chose et qu'elles soient avisées qu'elles soient directement avisées de ne pas accepter certaines choses de ne pas facilement accepter ce qu'on leur offre ou ce qu'on leur dit que vraiment le monsieur était mystique le monsieur était mystique et tout le monde savait si elle tombait dans son piège il n'était même pas mari ses femmes étaient parties ils vivaient seuls là où il y avait non loin du lycée il y avait seuls et on savait que ce monsieur est dans la rose au croix tout le monde savait ça après qu'on m'a dit que tu ne savais pas tu ne savais pas j'ai dit que non je ne savais pas il voulait en fait me mettre dans la rose au croix parce qu'il croyait que comme je sortais avec eux je marchais avec eux les enseignants on partait boire on partait on partait faire la java et puis je n'avais pas de tête mais après ça quand je suis maintenant avec les amis avec n'importe qui quand on s'assoit je réfléchis dans ma tête je suis en train de prier je suis en train de prier que si c'est quelque chose de mauvais c'est parce que le Seigneur m'en préserve donc aux jeunes filles des lycées qui sont dans les lycées c'est de vraiment prendre être sur leur garde être sur leur garde faire attention de ce qu'elles reçoivent faire attention des paroles que les gens émettent on s'est servi de la croix du sud pour vouloir m'empater la croix du sud était cette oeuvre qu'on lisait à l'année la croix du sud elle est vraiment un peu un peu surnaturelle à certains endroits on parle des astres de surréalisme je n'avais pas tout lu mais je n'ai lisément pas ces oeuvres là mais on a failli m'empater avec ça m'empater avec ça bon je raconte une histoire pour que ça puisse sensibiliser les jeunes filles et pour dire que j'ai pu échapper je ne sais pas combien de filles pourraient peut-être ont pu tomber dans son piège le piège de ce suivi en général mais je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai pu échapper dans ma vie ok merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous c'est ce que nous venons d'entendre mais ce n'est pas fini nous allons découvrir encore toutes choses dans la prochaine vidéo sur ce bond abonnez-vous likez et partagez le bref aussi de commenter merci à vous